mes lieux et meilleurs bonjour l'artiste aïdjou mamadou est malade quand je parle souvent aux artistes on pense que je parle pas jalousie ou autre il fut un temps où facebook rapportait beaucoup fait pour apporter énormément et les revenus de facebook m'ont permis d'avoir ma maison que j'ai aujourd'hui j'aurais pu prendre l'argent de facebook aller dans les jets privés faire des voyages jouer la belle vie mais je me suis dit il faut penser à demain le problème avec beaucoup d'artistes c'est qu'ils ne pensent pas à demain ils pensent à tout de suite oui la vie est trop courte il faut la vivre oui je suis totalement d'accord avec vous mais si tu ne meurs pas bientôt là qu'est ce que tu passes d'autres disent que non j'ai bien que si je meurs bien et si tu ne meurs pas bientôt tu fais comment il faut penser à ça il faut penser à ça et j'ai toujours dit à mes jeunes sont ici là que le moment que je vais vivre la ville et j'existeuse n'est pas encore arrivé mais ce moment là va arriver et je ne vais pas payer des mains et des pieds et vendre mon zout pour pouvoir vivre cette ville ce que j'aurais mis en place me permettra de vivre cette vie quand on dit aux artistes levez vous allez faire valoir vos droits vous bavadez l'individualisme va vous tuer et c'est comme ça que vous allez je ne peux même pas dire le mot parce que vous êtes individualiste il n'y a pas de droit d'auteur il ya combien d'artistes musiciens au cameroun si vous êtes seulement 10 000 et que vous sortez dans les rues pour faire valoir vos droits vous pensez que les choses vont pas changer mais vous êtes tellement chacun pense pour lui chacun pense que pour lui et vous pensez que quand vous allez être individuel comme ça ça va frapper tout le monde il faut que ça frappe la porte de tout le monde comme ça pour que vous puissiez comprendre parce que quand je parle c'est que à chaque à moi tu bavard de trop je bavard de trop et à chaque à moi c'est pourquoi tu me posais des perruques comme tel à chaque à moi pourquoi tu ne t'habilles aussi comme tel restez là pensez à vivre la vie des autres restez là miroiter la vie des autres ne cherchez pas votre avenir vous avez compris non parce que millions et millions il ya des artistes qui ont touché parce que le succès non ça vient ça part ce n'est pas toute une vie il ya des générations il ya la génération de nathalie de coco emilia a prévenu la génération de muriel blanche poupie et emmy maintenant voici la génération de mk michel et bilove et diana et après il y aura d'autres générations instituts vous comprenez parce que la nature a horreur du vide quand tu commences à toucher l'argent lui il faut se faire plaisir je n'en disconvient pas il faut penser aussi à demain c'est très important je dis ça je ne dis rien quand je parle après vous en faites ce que vous voulez vous comprenez un peu ce que je veux dire parce que c'est quand même un peu maman guéa on a fait le sos lisati on a fait le sos voici bouddha on a fait le sos voici tonton haïk dit aussi maintenant que on doit faire le sos mais tu te poses la question à savoir je vous dis déjà que de base le cinéma la culture ne paye pas au cameroun mais le peu que vous avez vous pensez que moi si je n'ai pas l'argent je vais porter l'eau sur ma tête pour vendre je n'ai pas honte parce que dès qu'ils ont une pseudo notoriété ils ne veulent plus aller au marché vendre vous avez vu niangonono ils vendent au marché parce que lui reste réaliste vous voyez donc ils ont une pseudo notoriété les pieds ne touchent plus le sol moi je suis capable que la vie me dépasse je sors dans les rues de paris je balais pour avoir mon argent sans avoir honte je dis bien que je balais pour avoir mon argent sans avoir honte mais d'autres ne sont pas capables de faire cela et si vous n'êtes pas capables de d'économiser la même chose va se reproduire p.s les artistes n'ont rien mais que les artistes apprennent aussi qu'ils peuvent investir si tu touches 200000 le temps que tu as ton petit le temps que tu as eu ton petit succès si tu prends l'argent de ton petit succès là tu économises tu fais un business tu pas vendre au fait tu peux faire des choses tu peux faire des choses moi je connais les gens dès qu'ils ont une petite pseudo notoriété comme ça ils vont te dire quand il peut pas moi les banques au marché je peux pas ne vendez pas ne vendez pas ça vous a vous frappé eh bien je crois que ensemble nous avons écouté aïcha elle nous a expliqué comment elle fait ses économies comment elle se sacrifie pour certains choses certaines choses pour le luxe quoi juste parce qu'elle veut investir un monsieur le pasteur j'espère que tu as compris parce que quand tu dis que aïcha est dans le wish ça c'est une manière de te répondre oui c'est une manière de te faire comprendre que le wish là c'est le travail c'est les économies mais moi je ne suis pas là comme je dis toujours pour défendre qui que ce soit parce que c'est chacun qui sait comment il marche mais nous on croit en parole parce que si tu ne crois pas ce que les autres racontent c'est à dire que toi même ce que tu racontes personne doit également te croire donc il faut croire à ce que l'on dit donc moi je crois à ce que aïcha dit à ce qu'elle vient de dire bon ça va dépendre de vous aussi qu'est ce que vous en pensez tout ce qu'elle a raconté en ce qui concerne la vie des artistes comment je pense qu'elle a vraiment raison à 90% les artistes avaient la haute vie c'est-à-dire que quand ces artistes là ont un peu de moyens ils ne pensaient jamais au lendemain oui ils ne pensaient jamais au futur que demain là comme j'ai aujourd'hui tous les jours n'est pas dimanche oui c'est pas tous les jours donc quand vous avez un peu de moyens pensez que demain là ça peut cuit chercher à investir c'est pour ça qu'on dit tous les jours chercher à investir votre argent moi je préfère aussi tu as la chance d'avoir un peu de moyens investi et tu fais ta life maintenant avec le bénéfice donc prends l'agent que tu as gagné comme capital tu investis maintenant le bénéfice là tu fais ta life non avec tu enjoy avec voilà est ce que les gens vont comprendre dans ça bon c'est possible tout le monde qui a le don d'investir c'est pas tout le monde qui a le don de l'entrepreneuriat parce qu'il ya des gens qui ne savent pas gérer même ne serait-ce que la gestion des hommes la ressource humaine c'est pas facile de gérer les gens c'est pas facile de gérer une entreprise il ya beaucoup qui ont aussi essayé mais bon c'est pas donné mais toujours est-il que quand on a les deux les voyages inutiles à l'égard pensez au lendemain là c'était juste mon opinion est donc bastou j'espère que tu as compris est ce que tu as fait une autre vidéo vous dit que aïcha se bat elle économise et les réseaux sociaux c'est la magie m'a ça n'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à yaouli high tech training institut séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2000 24 notez bien et dit encore sous réservation high tech training institut est situé au troisième étage fond du mal yaouli au lieu dit kameko comme j'ai dit et je répète encore ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement donc ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement même si tu es apprenant en informatique ailleurs tu peux participer voici votre passerelle l'excellence en informatique et cybersécurité high tech training institut vous êtes administrateur réseau ingénieur réseau technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique htti vous offre cette opportunité exceptionnelle faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables tout ceci dans un cadre bien outillé grâce aux formateurs chevronnés et un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique high tech training institute est situé à yaoundé au fond du mall téléphone 6 95 87 35 42 email info arrobas htti.net site web www.htti.net high tech training institute knowledge is power www.htti.net www.htti.net www.htti.net